Hello ! Le lendemain, je te le dis hier, j'avais rien de trop intéressant à te dire, là quand je te filme, on est samedi matin, il est à peu près, je sais pas, 9h45, un truc comme ça, 8h57, je suis en train de me préparer, Silou il est dans, je me suis venu un peu plus tard aujourd'hui, j'étais fatiguée, ouais, fatiguée, vidée de mon énergie, enfin bref, j'ai besoin de décompresser un petit peu, aujourd'hui j'en ai cool, je vais bosser, j'ai une vidéo à tourner après, et puis, normalement cet après-midi on doit passer voir Siam à son magasin, parce que je sais pas si je te l'ai expliqué, elle a reçu pour nous, elle a un bon d'achat, alors attends, c'est un truc que je comprends pas, ils ont reçu, ils reçoivent des bons d'achat à utiliser que dans leur magasin, donc ça force un peu les gens, tu sais, ça fait revenir le, j'avais ce même coup quand je travaillais au magasin de bricolèges, où le gars il nous donnait des bons, mais il fallait les utiliser dans le magasin en fait, tu vois, si t'as rien acheté, bon, dans le magasin, alors moi je t'ai déjà expliqué, il bosse dans une petite épicerie, bio, d'agriculteur, tout ce que tu veux, mais c'est hors de prix, hors de prix, l'année dernière il avait le même bon, j'avais été acheter un peu de viande, je crois que les 5 escalopes de dame, j'avais payé ça 19 belles, donc, mais bon, il va bientôt périmer le truc, donc du coup il faut que j'y aille, je vais voir ce que je prends, je prendrai des fruits et légumes, ils ont un peu de soin bio, mais c'est pas, c'est pas ouf quoi, c'est pas, c'est pas leur truc, donc voilà, là je me suis lavé les chevaux, je vais mettre mon pull, et puis les gamins sont venus, donc c'est plutôt, c'est plutôt l'agitation, ça va, j'ai une semaine assez cool, j'ai pas beaucoup de rendez-vous médicaux, mais, ou pas beaucoup de rendez-vous tout court, mais, mais voilà quoi, ouais, je sais, je m'habille, quand je suis chez moi, je m'habille à la couleur, c'est l'après-midi, j'en file juste un besoin, par contre je vais me maquiller quand même, je finis d'utiliser celui-ci, le typologie, c'est, c'est Philippe qui m'a envoyé ça, voilà, Philippe c'est pareil, il doit venir me voir, mais, entre ça, merde, j'ai envie de parler, ah voilà, ça fait une tâche de fond de temps sur mon pull, entre ça, les travaux qui vont bientôt arriver, les trucs extérieurs qui me prennent la tête, enfin, moi j'ai besoin de, après, ouais, après, une fois qu'ils soient passés, les travaux, ils arrivent bientôt, ils arrivent dans deux semaines, c'est ma vie de passer, je vais le faire à la main, j'ai besoin de me prendre un week-end off, mais c'est pareil, je vais voir, je vais regarder un peu sur Ryanair si, je sais pas, un petit week-end en Espagne ou un truc comme ça, mais j'ai besoin de, j'ai besoin de décompresser, putain, truc de fou, j'ai besoin de décompresser, c'est, mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, tu sais très bien que quand t'es, quand t'es maman solo, c'est ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer, et puis, les parents, tes parents sont âgés, donc ça vient se rajouter avec, c'est, voilà quoi, après, mon père, je t'ai dit, c'est rien de mortel de grave, c'est juste un calcul rénal, ça va aller, c'est juste que c'est super douloureux, mais là, j'espère que, qu'on va bientôt avoir, je sais pas ce que je vais utiliser, j'espère que moi, qu'il va bientôt avoir un traitement pour, voilà, pour ne plus aller, enfin, ne plus avoir mal, et puis, on va prendre un peu de poids, hier, ma mère, elle me disait qu'il avait perdu 15 kilos, mais je le vois, de toute façon, je le vois, je le vois, je vois qu'il a perdu du poids, j'ai utilisé cette petite palette, je l'avais eu dans une Woody Box, la palette Athena, au début, quand tu l'ouvres, t'as l'impression que c'est une palette de blush, mais pas du tout, c'est bien une palette de fard à copières, et Silou, toujours avec ses problèmes d'oreille, je l'entends, la télé est super fort, donc, donc ça, et puis, j'avais pris rendez-vous pour, avec un ORL en privé, le gars m'a annulé mon rendez-vous, alors, sans motif, je comprends pas, donc il faut que je recherche, il faut que je recherche un autre ORL, je sais pas pourquoi il m'a annulé mon rendez-vous, sur Doctolib, ça le met pas, pourquoi ? Donc, je sais pas, alors, l'orthophoniste, elle me dit, bah, peut-être parce qu'ils prennent plus de nouveaux patients, bah, pourquoi t'es toujours Doctolib, et puis qu'on peut prendre rendez-vous, alors, je comprends pas trop, donc, il faut que j'en cherche un, il faut que j'en cherche un autre, donc, donc, voilà, écoute, nous allons essayer d'être un peu plus positives, un peu positives, nous allons essayer d'être positives, parce que la vie est belle, et que, voilà, il y a plein de choses magnifiques qui arrivent tous les jours, alors, moi, je reçois toujours des commentaires de nana qui me disent, oh, Amy, je sais pas comment tu fais, ça, ce que tu entends, c'est ma machine à la vie de l'autre côté, qui est en train d'essorer, du coup, ça fait des bulles dans ma baignoire, je cherche pas à comprendre, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours des commentaires de nana qui me disent, oh, Amy, je sais pas comment tu fais, moi, j'y arrive pas, je suis en train de couler, mais, franchement, c'est dur, bah, il faut t'accrocher, meuf, il faut t'accrocher, j'en discutais la dernière fois avec maîtresse, avec la prof de mon fils, on en discutait, ça, justement, où, elle est mort, on a plus ou moins le même tempérament, tu vois, c'est-à-dire qu'on va couler, c'est-à-dire qu'on va être, je vais me mettre comme ça, parce qu'il faut absolument que je me regarde, on va être très mal en point à un moment, et puis, on va avoir besoin de sortir, on va avoir besoin de gueuler un coup, on va avoir besoin de crier un coup, de pleurer, de prendre un café, de prendre, tu sais pas, moins chaud de tequila, j'en sais rien, mais à un moment, tu remontes, à un moment, tu remontes, à un moment, continuer à t'apitoyer sur ton sort, ça va rien t'apporter, ça va rien t'apporter, à un moment, il faut aller de l'avant, ce que j'essaye d'expliquer, je te l'avais dit à ma maman, qui, elle est quelqu'un de très anxieux, et qu'une fois qu'il coule, elle coule, mais je lui dis à un moment, à un moment, voilà, là, ça va bien se passer, c'est un calcul rénal, c'est pas comme s'il avait, malheureusement, je touche du bois, mais c'est pas comme s'il avait un cancer, qu'il allait mourir, tu vois, ma mère, elle fait pas la différence, donc c'est tout ça, donc je lui dis, écoute, maman, il faut, oui, mais je suis comme ça, tu ne me changeras plus, à l'âge que j'ai, je dis, mais, je dis, les gens peuvent changer, à n'importe quel âge, c'est juste toi qui veux pas, c'est tout, c'est toi qui poses de la résistance, mais n'importe qui peut changer, mais moi, je n'essaierai pas de la changer, tu vois, le changement vient des gens, le changement vient de la personne, si tu veux pas changer, bah, écoute, reste comme t'es, mais il faut arrêter de te plaindre, donc il faut y aller les meufs, je sais que c'est dur, croyez-moi, je suis passée par là, j'aime bien cette petite, moi je m'en sers comme trade eyeliner, c'est un truc vieux comme le monde, c'est la marque 1, franchement, sans mentir, ça fait moins 20 ans que je vais la laisser, voilà, je m'en sers uniquement pour faire ce très long, mais il faut y aller, ouais, c'est dur, ouais, tu vas en chier, tiens, la vie, la vie, elle est pas facile, les gens qui te disent, ouais, la vie, la vie, elle est pas facile, sinon, ça serait, ça serait, on serait tous milliardaires, mariés à Jason Momoa, si la vie, elle était simple, mais elle est pas simple, donc comme elle est pas simple, bah, il faut t'accrocher, donc moi je m'accroche, moi je m'accroche, je te dis, je peux à un moment donné être pas bien, ça m'arrive, ça m'arrive d'avoir des journées vraiment où tu t'es dit, mais merde, pourquoi quoi, et puis, j'avais acheté celui-là à Bruxelles, il est sympa, mais il peut mieux faire, moi je te dis, j'ai toujours eu un souci avec mes sourcils, ouais, tu peux couler, tu peux tout ça, mais à un moment, relou, à un moment, il faut arrêter de t'apitoyer sur ton sort, à un moment, il faut arrêter de t'apitoyer sur ton sort, comme les gens qui reviennent vers toi, et qui ne comprennent pas pourquoi tu leur parles pas, mais, j'ai eu ça, cette semaine, une nana que j'avais pas croisée depuis longtemps, on s'était échangé nos numéros de téléphone, en fait, on a eu une période où on se parlait beaucoup, où on se parlait pas mal, je vais pas te mentir, c'est une ancienne collègue de là où je bossais, on se parlait énormément, et du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles, je la vois sur son TikTok, elle poste des trucs, et tout, c'est sympa, je mets toujours des petits commentaires, et tout machin, et elle me recontacte, cette semaine, jeudi matin exactement, elle m'envoie un message pour me dire, oh là là, toi et moi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, tu me manques énormément, j'ai hâte qu'on se voit, dis-moi quand tu veux, je passe chez toi, j'ai pas trop compris d'où sortait ce message en fait, la meuf, ça fait trois ans quasiment qu'on s'est pas vus, du jour au lendemain, je lui manque, du jour au lendemain, je lui manque, mais, t'avais pas le temps pour moi avant, enfin moi, les gens qui te disent, oh excuse-moi, j'ai pas le temps, j'ai même pas le temps de t'envoyer un message, ben c'est pas grave, si t'as pas le temps, je comprends, tu veux pas sortir, t'as pas le temps, je comprends, tu veux pas qu'on se parle, t'as pas le temps, je comprends, tu peux pas m'appeler, t'as pas le temps, je comprends, je fais autre chose en fait, je trouve quelqu'un d'autre, ou tu vois, je m'occupe de moi, mais reviens pas, donc du coup, je lui ai expliqué un peu la situation, parce qu'elle regarde mes vlogs, donc elle sait que mon père, il a des soucis de santé, tout ça, donc je lui ai dit, je lui ai dit que, ben les soucis de santé, c'était, c'était sous contrôle, et que tout allait bien, donc je finis par le message, par, et toi comment tu vas, j'ai jamais eu de réponse, depuis je lui ai dit, donc, à un moment, c'est comme cette autre meuf, cette autre collègue de boulot, qui m'avait appelé une fois, en me disant, ah ben écoute, là je suis chez le coiffeur, je sais pas quoi faire, je t'appelle, moi les gens qui ont pas le temps, franchement, vous laissez pas emmerder dans votre vie, c'est pas que les gens n'ont pas le temps, c'est que les gens n'ont pas l'envie, le temps tu le trouves toujours, pour quelqu'un qui compte pour toi, tu le trouves toujours, donc voilà, déjà 11 minutes que je parle, c'était, j'ai fait ma petite psycho, alors tu vois, j'ai ce sourcil là, qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus entamé que l'autre, ouais, je dois voir avec, Suzy, c'est la nana qui me fait les ongles, je dois voir avec Suzy, mais, je suis dégoûtée, parce qu'elle m'a mis un effet miroir, déjà de base, c'est pas celui-là que je voulais, et là il se barre l'effet miroir, donc, en fait, la meuf qui me fait mes ongles, elle est très sympa, mais il y a des trucs, elle a pas les techniques dans les grands machins, il y a des trucs que tu peux pas lui demander, parce qu'elle sait pas faire, je sais que la prochaine fois que je vais y aller, je vais lui demander un truc basique, et puis voilà, ça sera très bien, mais, ouais, ouais, non, attends, les gens qui n'ont pas le temps, les gens qui n'ont pas le temps, c'est comme le gars qui avait bossé avec moi, chez InterSport, qui était plutôt sympa, c'était toujours, ah bah je t'appelle, ah bah je t'appelle, et on se fait un café, ah je t'appelle, ça va durer un mois ça, au bout d'un moment, je lui dis, écoute, bonne chance pour la suite, mais, non quoi, non, je me laisserai plus enquiquiner de mon temps, et de mon énergie, par des gens qui eux, n'ont ni le temps, ni l'énergie pour moi, ou qui, voilà, m'appellent, parce que ce jour-là, ils ont rien d'autre à faire, ouais, je sais, ça peut paraître un peu mesquin, et puis tu peux te dire, oui, mais ça tombe la personne, elle est très occupée, deux ans, presque trois, deux ans, presque trois, par un moment, je veux bien qu'elle soit occupée, mais, c'est que la meuf, elle a vu mes vidéos, elle s'est dit, ça serait sympa que je la recontacte, peut-être, l'illuminateur, j'ai pris ce tard, que Philippe m'avait envoyé, oh, et puis franchement, les gens, je cherche même pas à comprendre, je cherche plus à comprendre, je sais, pendant des années, à chaque fois que j'étais confrontée à quelqu'un, j'essayais de me mettre à sa place, j'essayais de comprendre comment il fonctionnait, je me dis, tu sais, je trouvais des excuses, tu vois, c'est comme pour Lucie, je trouvais des excuses, ah là là, elle est occupée, ah là là, eh, c'est bon, à un moment, c'est comme j'ai décrété ces derniers temps, que je n'appelle plus personne en premier, à chaque fois que j'appelle ces derniers temps, les gens, pour savoir comment ils vont, on me demande un service entre deux, ah au fait, tu peux pas, et là dans ma tête, à un moment, donc j'en discute avec Sam, et Sam, il me dit, mais maman, si tu les avais pas appelés, ils auraient trouvé une autre solution, bah oui, et puis moi je suis gentille, bah je dis facilement oui, même si j'en ai pas envie, et du coup ça me prend mon temps, du coup ça me prend du temps, et ça m'empêche de faire, de faire ce que je dois faire, donc voilà, bah écoute, du coup je vais clôturer là ce vlog, je vais t'en commencer un cet après-midi, et je te montrerai ce que je fais avec les goms, parce que là je vois, j'ai déjà 14 minutes, et j'ai déjà un bout de vlog d'hier, donc voilà, j'espère que ma petite réflexion, t'aura un peu éclairé, mais voilà, si vraiment, celle-là, elle est pourrie, elle est pétée, ça fait un effet blanc sur la peau, et moi je m'en sers que pour mes yeux, voilà, si vraiment autour de toi, t'as ce genre de personne, et oublie pas ce que je t'ai dit, quand vraiment tu te sens pas bien, que t'es vraiment au fond du trou, t'es, faut remonter, faut remonter, je sais pas, accroche-toi à ce qu'il y a à côté de toi, tes gosses, ton taf, si t'aimes ton taf, enfin voilà, trouve, fais du yoga, de la méditation, pour t'apaiser un petit peu, mais, mais te laisse pas couler quoi, te laisse pas couler, il y a toujours une solution, à tous les programmes que tu affronteras, toujours, il y a toujours une solution, moi je suis convaincue de ça, si jamais il t'arrive quelque chose, c'est que tu peux l'affronter, sinon ça t'arriverait pas, on a la capacité, on a cette capacité de, d'affronter les choses, on l'a, moi j'ai la capacité d'affronter les choses, je sais que ça va me prendre la tête au début, mais je sais aussi que, petit à petit, je vais réussir à résoudre le problème, et c'est tant mieux, bisous d'amour, à bientôt. Sous-titrage ST' 501